J'ai la chance de travailler pour Ticket for Change, d'être l'une des cofondatrices de ce magnifique projet. C'est un tour de France pour aider des jeunes à devenir entrepreneurs sociaux, entrepreneurs du changement. On emmène des jeunes pendant 12 jours à travers un voyage en France. On leur fait rencontrer une quarantaine de pionniers qui sont des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des philosophes, des agriculteurs qui tous les jours agissent pour transformer la société, pour avoir un impact positif sur la société. Du coup, dans mon métier, je suis en contact avec toutes ces personnes, avec tous ces jeunes qui ont envie de changer les choses, qui ne savent pas trop comment, mais qui ont plein d'idées, plein d'envies. Je suis en contact avec tous nos partenaires, qui sont des partenaires financiers, de grandes entreprises, qui sont des acteurs au sein de ces entreprises, qui se bougent. Et voilà, c'est dans le secteur de l'entrepreneuriat social vraiment qu'on voit la dynamique qu'il y a aujourd'hui. C'est un secteur qui voit de l'avant et qui est sans cesse en action. On n'aime pas trop employer que le terme de positif parce que ça fait un peu bisounours, ça fait un peu ah, on ne voit que les jolies choses. Ce n'est pas ça, c'est on prend en compte les problèmes, mais on va chercher la solution, on va chercher autre chose. On ne se focus pas sur uniquement les problèmes. Et c'est vraiment ça un entrepreneur social, c'est quelqu'un qui ne va pas se laisser juste atteindre par le contexte aussi terrible qu'il soit. On parle en effet de crise en France et c'est vrai, mais c'est quelqu'un qui va voir la crise comme une opportunité, comme une opportunité d'émergence de nouveaux modèles, comme une opportunité d'agir, de changer les choses. Et qui va vraiment voir de l'avant. Et donc c'est un secteur qui ne voit pas que les choses positives de la vie, mais qui s'attache vraiment à solutionner tous les problèmes qui existent de notre société. Il y a énormément de place pour les jeunes au sein de cette économie. Et je dirais même que c'est aux jeunes de créer l'avenir de cette économie. C'est la ministre de l'Éducation, Najat Belkacem, qui est notre marraine du Tour, qui disait « l'avenir sera ce que vous en ferez ». Et c'est vraiment ça. Et c'est pour ça que chez Ticket for Change, on s'attache en priorité aux jeunes. C'est qu'on est persuadé pour qu'il y ait un avenir de l'entrepreneuriat social et pour qu'il y ait un avenir tout simplement de notre économie. Parce qu'on n'est pas en train de réinventer quelque chose, on est en train de montrer que l'économie peut évoluer. C'est vraiment de miser sur les jeunes et de faire en sorte que les jeunes aient la confiance en eux et le potentiel pour révéler justement tous les potentiels qu'ils ont. Et agir, créer des boîtes, mais pas seulement pour agir encore une fois au sein de leur entreprise. On n'est pas sur une vision figée de l'entrepreneuriat social. On ne dit pas qu'un entrepreneur social, c'est forcément quelqu'un qui va créer sa boîte from scratch, enfin de rien. Mais c'est vraiment quelqu'un qui, dans son métier, dans son secteur, n'importe où, va essayer d'avoir un impact positif, va essayer de donner une finalité sociale à son métier, quel qu'il soit. Donc, c'est à tous les jeunes, et pas seulement ceux qui ont une âme d'entrepreneur, vraiment, tous les jeunes aujourd'hui en France et dans le monde, de vraiment s'emparer de cette philosophie, en fait, et de se dire, bah oui, moi aussi, dans mon métier, je peux agir, je peux essayer d'être intrapreneur social, donc dans une entreprise, ou d'être entrepreneur, ou d'agir à mon échelle très locale, ou à une échelle très globale. Il y en a pour tout le monde. L'enjeu aujourd'hui, c'est vraiment de montrer à ces jeunes qu'ils peuvent le faire. Malheureusement, on a un système, notamment en France, éducatif, qui ne nous donne pas du tout les clés pour être collaboratif, pour avoir des initiatives, on n'est pas du tout adapté au monde de l'entreprise quand on sort de l'école. Donc, on a du mal à se lancer. On a l'impression que l'entrepreneuriat, c'est une montagne, qu'on n'y arrivera jamais. Donc, c'est simplement, et c'est ce qu'on fait avec Ticket4Change, leur donner un décric, leur donner un coup de pouce, pour leur dire, mais si vous pouvez le faire, à votre échelle, encore une fois, commencez par un petit pas. Il ne suffit pas, il n'y a pas besoin de voir à échelle mondiale. Un petit pas suffit pour vraiment devenir, ce qu'on dit, entrepreneur de sa vie, avant tout. Sous-titrage ST' 501